salut les petits loups voilà aujourd'hui je vais vous montrer ce que je fais ici ça s'appelle de l'eau sauvagement contrôlé par alternance c'est comme ça que moi je le définis alors mais qu'est ce que c'est que quoi que ça que ça que c'est donc je vous explique un petit peu ma définition de l'eau sauvagement contrôlé par alternance ici nous sommes à l'entrée de chez moi donc vous voyez donc ça c'est le chemin par où je viens qui mène à la route 450 mètres plus bas et ici ben je mets qui va chez moi et là ça continue en petit chemin de randonnée donc je monte sur la propriété je vous montre un petit peu et je vous explique donc pour moi l'eau sauvagement contrôlé c'est tondre ou broyer dans mon cas puisque c'est une prairie beau petit jardin donc c'est broyer les parties ou tondre les parties que j'utilise et celle que je n'utilise pas bien sûr et laisser pousser la nature faire les choses je vous montre un peu ici voilà ça c'est mon petit jardin alors ici oui j'ai tendu ici pour délimiter ma parcelle puisque par là c'est le chemin donc ce n'est pas chez moi et j'ai laissé cette partie ici donc délimité et en sauvage et ici ici c'est le chemin où je rentre avec ma voiture ma camionnette plutôt 1 et il part par là ici c'est le début du petit poulailler si poulailler assez mignon et elles ont l'espace pour courir jouer gratter faire tout ce qu'elles veulent et ici j'ai broyé hier et donc moi j'ai commencé ce style dans sauvagement en automne l'année passée en automne 2022 nous sommes mi juillet 2023 et ici comme je vous dis j'ai broyé hier donc ici on ne voit rien du pourquoi je fais cet en sauvagement et ici c'est l'endroit où passent les poules voyez et moi je dois calculer ici comme c'est la partie où il ya les animaux je dois faire attention comme je vis dans les bois aux prédateurs donc il faut que les poules quand elles se baladent dans leur enclos puisse apercevoir un prédateur éventuel et pouvoir s'échapper et comme c'est une zone qui est dégagé elles ont le temps de voir arriver le prédateur et de se mettre à l'abri ou de me prévenir que j'ai le temps de sortir voilà donc pourquoi je fais ça mais d'ici une quinzaine de jours grâce au système que je fais dans sauvagement tout ceci sera tout jaune et bleu de fleurs ce que je n'avais encore jamais eu sur les 10 ans que je suis ici et je vais vous montrer un peu plus haut de la partie où moi je vis dans mon jardin plus proche si vous voulez ce que ça donne quant au travail de cette manière là donc ici vous voyez j'ai le chemin qui monte chez moi je ne coupe pas la vidéo comme ça vous verrez un peu les distances au niveau de l'entretien ici le chemin de la limite de la propriété vous voyez qui part comme ceci et voilà donc ça c'est délimité au niveau de la propriété en sauvagement ici déjà vous voyez au loin là il y a déjà des petites fleurs jaunes ça ça va permettre si vous voulez des graines et tous les insectes qui se baladent ici dans cette partie à sauvager vont travailler sur les parcelles dégagées et vont faire pousser les fleurs ce qui pousse le plus rapidement évidemment ce sont les fleurs et puis l'herbe après évidemment mais au moins comme ça j'ai plein de petites fleurs jaune et bleu et d'autres couleurs comme si l'alponnière moi je vois juste le jaune et le bleu voilà je continue donc vous voyez tout est en sauvager je n'utilise que je ne tombe et autres tchèques la partie que moi j'utilise et puis ça me fait une très très belle diversité au niveau des aspects aussi et qui dit une belle diversité des insectes il dit aussi il ya énormément d'oiseaux de variétés d'oiseaux qui sont apparus que je n'avais encore jamais vu sur ma partie et alors tous ces oiseaux sont magnifiques avec des couleurs magnifiques de tailles différentes il ya des échassiers qui viennent ici à l'état pour pour les grenouilles il ya des tout petits oiseaux il ya des oiseaux plein de couleurs il ya il ya des tout blanc immaculé c'est une variété incroyable d'oiseaux ici j'ai remarqué aussi grâce à ça que il ya des roseaux sauvages je n'ai planté aucun roseau et sont venus totalement sauvagement ici dans le bassin et des plantes des plantes d'eau qui sont arrivés aussi probablement par les oiseaux et la nouvelle diversité d'oiseaux que j'ai qui m'amène toute une variété de plantes que je n'avais pas et ça de façon naturelle et gratuite évidemment et je laisse la nature faire son travail je vois ici donc la partie supérieure du petit poulailler cette partie là et tout est en sauvage et la partie où tout autour de l'état est en sauvage et aussi voilà et ça c'est leur lieu de vie où elle soit un peu plus proche de moi et là je dégage aussi pour les prédateurs et là et là l'arrière une partie de la forêt c'est pour elle se mettre à l'ombre aussi vous voyez un petit peu le fait donc on arrive ici à mon entrée donc là je me continue pour arriver pour parquer mon véhicule derrière et à regarder le jardin comme il est bien fleuri tout jaune tout jaune tout jaune tout jaune tout jaune voilà 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 là c'est un bac de douche que j'ai mis pour prendre ma douche avec le fût de l'eau chauffe avec le soleil et le soir je prends ma douche tranquillement là et avec de l'eau bien chaude chauffée par le soleil mais je vais je vais refermer pour le vent pour quand on est mouillé parfois un peu de vent c'est un peu frais c'est ma douche d'été ça voilà ça je vous montre ceci je vous montre donc je rentre ici voilà voyez c'est bien plein de petites fleurs partout et vous pouvez voir que l'herbe a été tondue mais ici à peu près une quinzaine de jours j'ai tondu donc ce sont d'abord les fleurs qui poussent et l'herbe reste un peu plus basse cette l'herbe de prairie et si je tiens je tiens à signaler mais oui tout tout est bien jaune et c'est beaucoup plus joli c'est pour ça que je pratique cet ensauvagement contrôlé par alternance et je le fais par alternance aussi excepté pour mon jardin pour les autres parties parce que je ne vais pas faire chaque année les essais en sauvager le même endroit je vais alterner les endroits que je laisse en sauvager principalement là où j'ai mes animaux voilà ça vous voyez que c'est quand même beaucoup plus joli quand il ya des petites fleurs un petit mot petit beau bouille lui aussi j'ai commencé à le tondre j'ai commencé par sa tête mais il reste encore le cours à faire mais ça prend du tort avec lui parce que c'est beaucoup de chipoterie voilà donc ici ben c'est pareil et donc vous voyez les parties où je marche sont sont dégagés mais sur les côtés ça ne l'est pas ici vraiment mon petit bassin est aussi donc j'ai dégagé la partie ici devant et j'ai laissé la partie haute là ça me fait en même temps de l'ombre pour le bassin et hop les grenouilles qui sautent il ya plein de petites grenouilles et pas de petites bébés dedans au génial donc bon ici ça y a pas du travail évidemment mais enfin ça ça avance avant le voyez ici donc c'est ça a été tendu il ya une quinzaine de jours donc regarder toutes les petites fleurs tout ça est ce qui donne une diversité de nourriture aussi différent pour les pour mon bouc la mort ma vigne voilà mon petit bassin il ya même une petite grenouille il faut vraiment partout et les grenouilles mais les grenouilles c'est la vie appartement vous avez des grenouilles vous savez que votre eau elle est saine et c'est important parce que la grenouille n'ira pas dans une eau qui est n'est pas inquiète à propre quoi donc voilà alors je vous montre donc la partie arrière de mon petit jardin donc ici c'est ce que j'ai pour les pour les chiens et des poules alors ici c'est où je range mes véhicules voilà et ici pour la partie forêt enfin une de mes parties forêt parce que j'ai encore tout l'arrière là bas vous voyez je laisse aussi en sauvage et à mon ancienne voiture regarde pour les pièces pour les alternateurs de ça j'aurai besoin donc je laisse en sauvage et et les endroits où moi je marche je me promène si vous voulez quand je me mettre au frais ou un petit peu me promener dans la forêt mais j'ai dégagé et avec le broyeur voilà c'est la partie pour mon deuxième boucle donc voyez la clôture ici et tout ça alors ici voyez qu'il y avait aussi une pièce d'eau bon il s'est assez que nous sommes en plein mois de juillet donc c'est un sec mais les roseaux tiennent bien le coup voilà sinon aussi aussi c'est une petite mare que j'avais fait pour les animaux et alors voyez que tout est en sauvage là et ici c'est dégagé voilà voilà mes petites poupoles voilà il se balade gratte on voit là il est sorti allez ma chérie allez ma chérie oh que tu veux un petit câlin ma chérie tu veux un petit câlin ma chérie oh que tu fais un petit câlin oh la 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 ma tutou non que tu es ma chérie oh la la elle me suit partout elle et donc voilà c'est bien à sauvager ma petite réserve de bois de voir que j'ai coupé ici parce que il était dangereux je vous montre un tout petit peu vous voyez ici par exemple on le voit bien voyez ça c'est l'intérieur de l'arbre oui il y avait des bébés qui s'étaient émissés dedans commencer à pourrir de l'intérieur cet arbre là vous pouvez voir que c'était déjà un massif donc ici oui j'ai 20 cm et là 15 cm donc c'est un arc de 35 cm de diamètre et quand vous regardez oui il était bouffé de l'intérieur donc il fallait vraiment que je le coupe parce que le jour où il aurait été vraiment instable et que il y aurait eu du vent il risquait de tomber sur la partie où j'ai la cabane de mon bouc et j'ai mon bouc qui se balade ici et les poules aussi donc j'ai dû le couper pour ne pas prendre de risques et voilà vous voyez et c'est ce que j'appelle moi l'os au vachement contrôlé par alternance et comme ça je vous montre en même temps les limites de mon petit jardin ah oui l'arbre là milieu là c'est fait ma propriété et derrière c'est une prairie qui appartient à un de mes voisins voilà et moi ça va juste que je fais là bas au bout ici on est dans la partie en sauvager donc c'est la partie forêt une une de mes parties forêt et voyez mon artiste elle me suit elle me suit comme un petit chien et voilà je vais remonter un petit peu allez revoir mes petites poupoles allez fifi la creuse ça gratte oui et ma chérie voilà encore une un oui qu'elle se balade un peu partout la petite poupole elle me suit vraiment comme un petit ciel voilà comme ça vous avez vu une toute petite partie de mon jardin et vous voyez donc ça va juste que là bas de là bas dans le coin voilà c'est là bas au bout et la fin de ma propriété on regarde toute la forêt là derrière il y a encore une grande prairie derrière aussi de mille mètres carrés et là je laisse vraiment sauvager complet c'est vraiment le lieu pour les animaux que je préserve vraiment pour le sauvage voilà comme ça vous avez vu un petit peu comment je travaille ici donc j'alterne les parties que je laisse la nature faire ce qu'elle veut et j'entretiens les parties que j'utilise ou que mes animaux utilisent et donc pour leur sécurité je pourrais puis voir les prédateurs arrivés voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous demandera peut-être des idées aussi pour votre jardin quand j'ai commencé j'ai commencé sur l'école je tombe et je tombe et des parties vraiment où je marchais mais les parties où il y avait la clôture oui je ne les tournais pas exprès de façon à ce que les herbes viennent s'entremêler dans la clôture ce qui empêche enfin qui empêche ce qui est plus difficile pour les prédateurs de passer et en principe pour mes animaux de sortir aussi donc à qui passe entre les mailles de de la clôture et rien que ça déjà quand vous avez toute la partie qui est tendue extra qu'il est propre à l'intérieur et que vous avez laissé monter l'herbe au niveau de votre clôture déjà vous avez un petit cocon qui se forme de nature et vous avez déjà une diversité au niveau des insectes et forcément il y affecte ou oiseaux et donc si vous voulez avoir beaucoup d'oiseaux chez vous mais il faut laisser venir les insectes puisque les oiseaux se nourrissent des insectes voilà cette petite vidéo est terminée et ben je vous souhaite de passer une excellente journée et à la prochaine